Christelle Berger a 11 hectares de jeunes oliviers dans la plaine d'Olé. Elle a installé sur ses terres familiales depuis 7 ans. Elle a choisi de produire de l'huile AOP, appellation d'origine protégée. En AOP, au lieu du Corsica, nous sommes sur du fruit et mûr. Les olives doivent être mûres. Et il se trouve que, voilà, là vous avez une olive mûre, vous voyez l'huile. Mais vous avez aussi des olives qui sont à veraison, comme ça, encore verte. Mais qui ont aussi de l'huile. Il faut absolument qu'on ait 80% d'olives noires. Obtenue en 2004, l'appellation huile de Corse a dopé la filière. En 15 ans, oléiculteurs et surface AOP ont presque doublé pour atteindre 700 hectares. Et 190 producteurs, tous volontaires pour se soumettre à des règles strictes. Six variétés, un terroir, un savoir-faire traditionnel, un contrôle chimique et le couperet d'un jury qui déguste à la veille. C'est une filière qui est florissante. On gagne sa vie en faisant de l'olivier dans certaines conditions. Il faut travailler, c'est pas, voilà, c'est comme toutes les filières. C'est pas une des plus rémunératrices en termes de filière. Par contre, il y a un effet et un sentiment vis-à-vis de l'olivier qu'on retrouve dans aucune filière, puisque c'est une filière patrimoniale. Donc ce sont souvent des gens passionnés. Oliudy Corsica, c'est aussi une marque qui figure sur les bouteilles et justifie un tarif élevé. Dans cette épicerie fine, le premier prix, c'est 14,95, le demi-litre. Et ça marche. Les clients demandent de l'AOP. C'est une garantie pour eux, au niveau de la qualité, de la provenance. C'est vrai que c'est un peu plus cher, mais peut-être les gens consomment moins aussi. Mais meilleur. La Corse a produit l'an dernier 265 tonnes d'huile d'olive, 193 étaient en AOP. Une production très en deçà de la demande, au riche potentiel de développement. Mais son avenir est aujourd'hui suspendu à la menace exilée-là. Merci.